Si la Chambre est là pour protéger le public, il faut qu'elle gère le risque que l'industrie fasse des erreurs. Comment on fait pour gérer ces risques-là? On va essayer de corriger les pratiques avant que les erreurs se produisent. La prévention, c'est primordial dans notre industrie. On est une industrie qui veut, et avec les soubresauts de la nature, on ne peut pas avoir de surprise. Puis quand on est dans un sinistre, tout le monde est un peu en mode panique. Donc c'est toujours mieux de régler les problèmes, les erreurs, avant qu'il se passe quelque chose qu'après. La meilleure approche, c'est la prévention, c'est de donner des outils pour que les conseils d'assurance, les agents, les experts en sinistre aient vraiment l'ensemble des possibilités pour bien faire leur travail. L'achat de mise en place a un site web qui est fort utile pour les consommateurs comme pour les certifiés. On y retrouve notamment de l'information concernant la pratique professionnelle, l'achat de presse, les codes de déontologie. Il y a également une boîte à outils qui est pour moi personnellement une source de référence à laquelle je me réfère pratiquement à tous les jours. Tous ces outils nous permettent de mieux nous encadrer pour finalement mieux servir les clients. Puis on est sûr aussi que c'est une référence qui est juste. Prenons l'exemple d'un renouvellement d'assurance habitation. Alors aujourd'hui, un renouvellement peut se faire selon un modèle préétabli par la Chambre d'assurance de dommages. Il n'était pas rare il y a 25, 30 ou 40 ans de voir des gens qui vendaient de l'assurance avec un permis obtenu sur le coin du bureau et qui après ça n'avaient fait aucune formation pour se garder à date. Alors aujourd'hui, on se sent supporté avec des outils qui sont vraiment d'actualité. La Chambre, dans son inspection professionnelle, nous aide énormément comme cabinet à garder un professionnalisme. Et là, on a finalement une évaluation qui n'est pas coercitive du tout, mais qui nous permet de corriger des fois ce que pour nous on a négligé, qu'on n'a peut-être pas senti comme important et qui nous fait prendre conscience de la qualité des procédures. On doit se tenir au courant et on doit suivre les formations pour pouvoir donner un meilleur service. C'est un perfectionnement constant. On est capable de vraiment mieux servir, de mieux prévoir les choses et de travailler de façon beaucoup plus diligente. Ça nous permet vraiment de pouvoir se conformer, mais de façon accompagnée. La Chambre est là pour nous allier, pour nous donner des ressources, pour rester focus. Rester focus sur ce qu'on est supposé faire et ne pas faire. Rester focus sur ce qu'on est supposé faire.